... Invité sur le plateau de quelle époque, diffusé samedi 4 février sur France 2, le journaliste Olivier Truchot a pu redécouvrir une séquence datant de ses débuts à la télévision. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que l'animateur de RMC et BFM TV a bien changé. Samedi 4 février, les téléspectateurs de France 2 ont pu visionner un nouveau numéro de l'émission « Quelle époque », animé par la journaliste Léa Salamé et son acolyte, l'invité permanent Christophe de Chavannes. Le duo a accueilli, autour de sa table, les politiciennes Marlène Schiappa et Marion Maréchal, l'humoriste Walidia, la surfeuse Justine Dupont ou encore l'écrivain et scénariste français Philippe Besson, afin de débattre de divers sujets de société et de parler des actualités de chacun. Parmi les autres invités de la soirée, figuraient les journalistes Alain Marshall et Olivier Truchot, qui co-animent les grandes gueules sur RMC et BFM Story sur BFM. La présence de ses deux confrères sur le plateau fut d'ailleurs, pour Léa Salamé, l'occasion de se remémorer leur début à la télévision. La présentatrice a notamment diffusé une séquence étonnante sur laquelle Olivier Truchot apparaît très jeune dans le JT de 20 heures de France 2. Olivier Truchot filmé à 26 ans s'y esti tellement collector qu'on se laisse de passer trois fois en répétition, a lancé Léa Salamé avant de lancer l'extrait. De quoi apparaît un brin l'animateur des grandes gueules, qui a tout de suite cherché à détourner l'attention. Olivier Truchot a tout de même pu redécouvrir cette séquence datant de juillet 1994. Le journaliste, alors âgé de 26 ans, travaillait à l'époque pour la radio Autoroute FM. Avec ses imposantes lunettes sur le nez, ses mèches brunes tombant sur les yeux et son air juvénile, Olivier Truchot est méconnaissable. Dans cet extrait diffusé dans le 20 heures de France 2, on le voit par ailleurs vêtu d'un pull rayé et muni d'un téléphone dans un véhicule garé sur une aire d'autoroute, d'où il fait le point sur les bouchons de la journée. Face caméra, Olivier Truchot prodigue, en duplex, quelques conseils destinés aux auditeurs d'autoroute FM, avant de redémarrer son véhicule et de quitter son emplacement de manière un peu théâtrale. Une vidéo qui a suscité de nombreux rires sur le plateau. Alain Marshall amusé par la séquence Le bras sur la porte et le démarrage, si esti magnifique, a glissé Christophe de Chavanne à la fin de la séquence. Ce à quoi Olivier Truchot a répondu, avec humour, « Je démarre la voiture, mais je n'ai pas mis ma ceinture ». De son côté, son collègue Alain Marshall, visiblement amusé par le téléphone qu'utilisait Olivier Truchot dans l'extrait, a estimé que ce passage permettait à la nouvelle génération de découvrir ce que c'était que le téléphone portable de l'époque. Si l'ambiance était alors au beau fixe sur le plateau de quelle époque, cela n'a pas toujours été le cas, samedi soir. Les tensions étaient vives entre Walidia et Marion Maréchal. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi là, c'est méprisant, vive tension entre Marion Maréchal et Walidia dans quelle époque, Léa Salamé tente de calmer le jeu. Léa Salamé, c'est méprisant, 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 c'est méprisant. Sous-titrage Société Radio-Canada